Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien à cette journée de confinement encore une fois. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop quoi faire quand on est coincé à la maison, on peut quasiment pas sortir, voir ses amis, ni rien de tout ça, donc pas de parterriens, pas de rassemblement. Donc il y en a beaucoup qui ont leur solution pour passer le temps, c'est d'écouter des séries, écouter quelque chose sur Netflix, Amazon Prime, parce que tu sais, il n'y a pas juste Netflix dans la vie, il ne faut pas l'oublier. Moi, je vais vous présenter en fait, pour un petit rattrapage de séries pour certains qui ne les auraient pas vues, mon top 10 des meilleures séries, donc j'espère que je vais vous faire découvrir quelque chose dans cette vidéo-là, peut-être une série que vous allez écouter ou quelque chose. Je vais également dire sur quelle plateforme que vous pouvez trouver ces séries. Dans mon top, je ne prendrai pas en considération les séries qui ont juste une saison, parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Aussi dans mon top, je ne vais pas prendre en considération les séries que j'ai juste vues une saison. Je vous dis de suite, c'est un top un peu subjectif, mais c'est quand même des séries de très grande qualité. Je vais peut-être vous faire découvrir des nouvelles séries, c'est ça le but aussi de ma vidéo. Mais je veux... tu sais, je n'ai pas tout vu non plus. C'est impossible de tout voir, mais maintenant, il y a toute série de nos jours. Bon, fait qu'on commence par la 10e série. En 10e position, je classe la série The Walking Dead. C'est une série qui a 10 saisons aujourd'hui. Elle a commencé en 2010, donc. Pour résumer, c'est un apocalypse de zombies. Rick Grimes se réveille d'un coma. Puis quand il se réveille, il y a des zombies partout, puis il recherche sa famille. Puis il faut qu'il apprenne à vivre dans ce monde-là. En gros, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est la position psychologique des personnages qui entourent Rick et son groupe de survivants. Walking Dead, personnellement, il y a quelques années, elle a été bien plus haut dans mon top, parce que les deux premières saisons sont vraiment excellentes. C'est des chefs-d'oeuvre. Côté réalisation, côté acting, tout était parfait. Mais il y a eu un changement de showrunner. La chaîne AMC était trop gourmande. Sur la quantité plutôt que la qualité, beaucoup d'épisodes par saison. À partir de la saison 3, il y avait 16 épisodes. Contrairement à la saison 1, qui avait 6 épisodes, et la deuxième, 13 épisodes. Il aurait vraiment dû garder le format de 10 épisodes environ pour ce genre de série-là, parce qu'il y a vraiment des épisodes excellents après la saison 2, vraiment. Mais il y a beaucoup d'épisodes de remplissage où ce qui ne se passe pas, grand-chose. Comme le fameux épisode où ce que Daryl et Bette cherchent de l'alcool. C'est quoi? Il voulait chercher une corona! Walking Dead, c'était vraiment super. Le personnage de Daryl, au début, était super cool. Redneck, le rebelle et tout ça. Rick Grimes, son évolution est vraiment géniale. L'acteur Andrew Lincoln, il est vraiment super bon. Mais après la saison 6, c'est là que la série s'est dégradée. La saison 7 et 8, c'est juste une catastrophe. Côté scénario, puis logique, puis les mêmes réalisations, les gunfights, ils n'ont aucun sens. Puis les scénaristes ont pris des mauvaises décisions aussi. Mais la saison 9, par contre, a remonté un peu la pente. D'ailleurs, l'épisode 5 de la saison 9, c'est quand même un des meilleurs de la série. Donc, pour ceux qui savent c'est quoi, vous savez de quoi je parle dans ce fameux épisode 5-là. Je l'ai trouvé. Donc, Walking Dead, sérieusement, c'est une série qui aurait dû finir bien avant. En fait, plus personne n'en parle, mais c'est quand même une série quand même agréable à regarder malgré les mauvaises saisons plus tard. Mais les 6 premières saisons sont vraiment très bonnes. Donc, moi, le côté nostalgique des premières saisons, cette série-là m'a tellement pris au trip, surtout avec les 2 premières saisons, avec mon personnage préféré, et Shane rubbing his head. Interprété par John Berto. Cette série-là était vraiment super au début, puis je peux pas l'enlever. Il y a tellement de beaux moments dans la série avec le gouverneur que c'est vraiment un méchant que je trouve charismatique. Il y a un de mes méchants préféré à la télé, donc... Walking Dead, c'est obligé d'être dans mon classement. Walking Dead, on trouve ça sur Netflix, les 9 premières saisons. En 9e position, je mets True Blood. En fait, pour cette position-là, j'ai beaucoup cité True Blood ou l'autre série que je vais parler en 8e, mais je place True Blood parce que, de la même raison, True Blood, en passant, c'est une série qui a été diffusée de 2008 à 2014, il y a eu 7 saisons. C'est une série avec des vampires, une série fantastique. Donc, on suit l'histoire de Suki Stackhouse qui rencontre un vampire, puis Suki a la particularité de lire les pensées des gens, mais les vampires, elle peut pas lire leurs pensées parce qu'ils sont morts. Puis ce qui est agréable dans cette série-là aussi, c'est que tout le monde est au courant de l'existence des vampires, puis ils ont même sorti un produit pour les vampires, comme une bouteille, le True Blood, en fait, pour boire du sang synthétique. Donc, il y a vraiment un côté intégration à la société. C'était vraiment très bon. La première saison fait très Twilight. En fait, c'est vraiment beaucoup de romances. J'ai eu beaucoup de la misère avec la première saison parce que c'est beaucoup Suki et le Vampire Bill que leur relation, en fait, le gros de la saison 1. Mais ensuite de ça, ça passe vraiment à un autre level. Il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de sang, c'est gore, c'est vulgaire, c'est trash. C'est vraiment l'anti-Twilight, en fait. C'est vraiment très bon. Il y a vraiment du budget. Mais malheureusement, comme Walking Dead, la série, les dernières saisons, c'est un peu allé dans n'importe quoi. Surtout la saison 7, que j'ai carrément détesté. Puis qui ont fait vraiment n'importe quoi avec les personnages principaux, qui disparaissent sans but précis, puis vraiment inutilement, puis vraiment de manière niaiseuse. Donc, oui, j'ai vraiment détesté la dernière saison. Puis même, j'ai commencé à détester la série à partir du dernier épisode de la saison 6 avec ce qui est arrivé avec un gros personnage. Pour ceux qui connaissent True Blood, qui savent de qui je parle, un Warlow. Ça, c'était vraiment niaiseux. Mais True Blood, sinon, en matière générale, si vous êtes fan de Fantastique, si vous êtes fan de Vampire et tout ça, c'est vraiment la série à voir. C'est pas mal meilleur que Vampire Diaries, que beaucoup ont suivi, que c'est plus pour les adolescents, selon moi. True Blood, c'est vraiment un autre niveau. C'est vraiment meilleur côté acting, côté réalisation. La série a quand même gagné le Golden Globe de la meilleure série dramatique lors de sa deuxième saison. True Blood, on retrouve ça sur Grave ou sur OCS en France ou bien encore sur Super Écrin, sur Demande aussi, je crois. Huitième position, donc, c'est une autre série d'en même registre que True Blood, c'est Penny Dreadful. En fait, Penny Dreadful, c'est une série sur Showtime qui a été diffusée en 2014 et 2016. Donc, trois saisons. Mais pourquoi je la place avant True Blood? C'est parce que Penny Dreadful, il n'y a pas de temps mort, contrairement à True Blood. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise saison. C'est plus court, c'est plus condensé, mais au moins, la fin se tient, pas comme dans True Blood. Puis c'est vraiment excellent du début jusqu'à la fin. Oui, la fin est peut-être un peu brusque, mais la qualité de réalisation, l'acting, la poésie, le côté fantastique, le côté victorien, ça représente bien les époques et tout ça. La série est vraiment parfaite. En fait, Penny Dreadful, on suit les histoires un peu des littératures anglaises du temps moderne avec Victor Frankenstein, Dorian Gray, Dracula, le loup-garou, Dr. Jane Killenheit, tout ça s'est regroupé dans cette série-là et c'est vraiment très bon. Le casting est incroyable. Les trois acteurs principaux qu'on connaît au cinéma, Eva Green est vraiment génial dans cette série-là. Josh Arnett est très bon et Timothy Dalton, un ancien James Bond, est vraiment très bon aussi. Mention spéciale également, l'acteur Rory Keynard qui joue la créature de Frankenstein, qui est vraiment le personnage le plus tragique que j'y vis et le plus poétique en même temps. Donc vraiment, Penny Dreadful, c'est une série pas tant connue, mais que je vous recommande. On la trouve sur Grave au Québec, sinon peut-être sur Superécran également sur demande. En numéro 7, la série Dexter qui a été diffusée sur Showtime, qui a huit saisons, qui a été diffusée entre 2006 et 2013. Dexter, en fait, on suit un serial killer, mais particulier, il travaille pour la police, en fait, c'est un expert en analyse de sang. En fait, c'est lui qui est dans une scène de crime, qui check avec les projections de sang, où est-ce que le tueur était et tout ça. Puis, bien particulier, en fait, c'est un enfant adopté qui a été adopté par un policier. Puis, le policier, il a vu que son enfant serait un serial killer qui a des tendances psychopathe. fait qu'il a comme entraîné contenir sa rage ou tout ce qui entre dans lui. Dexter, c'était vraiment bon. Il y en a beaucoup qui ont été déçus de la fin, mais moi, personnellement, elle ne m'a pas si choqué que ça. Bon, c'est vrai que la fin de Breaking Bad est meilleure, mais contrairement à Breaking Bad, que les débuts étaient beaucoup plus lents et longs que Dexter. Dexter, dès la première saison, t'es scotché, c'est intriguant, il y a de l'action, il se passe toujours de quoi. Les personnages sont hauts en couleur, sa sœur, Deborah, est vraiment vulgaire puis elle est drôle. L'acteur qui joue Dexter, Michael Seale, il est vraiment excellent. D'ailleurs, il a gagné un Godun Glove lors de la saison 4. Les saisons sont assez ni gauche, je suis d'accord. La saison 4, c'est clairement la meilleure avec la 2 puis la 7. La 8 est vraiment bof. La 3 aussi, d'ailleurs. Moi, la première fois que j'ai écouté Dexter, j'avais abandonné à la saison 3 puis des années plus tard, j'ai recommencé du début puis je l'ai adoré. Je ne sais pas si c'est juste l'intrigue ou le fait qu'un personnage a disparu, James Dux qui n'était plus là. Donc vraiment, Dexter, c'est une bonne série. Il y en a certains qui considèrent que c'est plus super bon à cause de la fin des dernières saisons. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est quand même une très bonne série, très bien réalisée, très bien écrite. C'était vraiment très bon. Le personnage de Dexter était chiant pour le côté psychologique que tout ça. Donc moi, Dexter, ça mérite d'être dans le top de mes séries vraiment gros parce que c'était vraiment addictif aussi. Dexter, on peut la retrouver sur Crave également. Toutes les séries showtime, on peut les retrouver sur Crave au Québec ou sur OCS en France ou aussi, on peut la retrouver, je pense, sur Netflix aussi, Dexter, mais je ne suis pas complètement certain. En sixième position, Daredevil, sorti en 2015 jusqu'en 2018. Le personnage est aussi apparu dans Defender 2017, mais je ne le compte pas vraiment. Daredevil, c'est sérieusement la meilleure série de super-héros. Bon, il y a The Boys aussi que j'ai super beaucoup aimé qui est sorti en 2019 sur Amazon Prime. Donc Daredevil, on suit le super-héros aveugle qui n'est pas si aveugle que ça. Finalement, il a comme une sorte de sixième sens. Puis il combat le crime contre Wilson Fisk et tout ça. Puis la journée, c'est un avocat. Donc Daredevil, c'est l'un des meilleurs trucs de super-héros qu'on a vu surtout à la télévision. C'est juste wow. Les chorégraphies de combat sont vraiment magistrales. Il y a des longs plans en séquence. C'est vraiment très bien réalisé. L'écriture est parfaite. 13 épisodes par saison, c'est juste assez. Donc ils ont préféré la qualité à la quantité contrairement à Walking Dead. Les trois saisons sont très bonnes. La saison 2 avec le Punisher avec John Burtill est vraiment bonne. La saison 3 est encore mieux avec Wilson Fisk, avec le VI avec Bulleyes. Vraiment, forcer, c'est vraiment très bon côté action, très bon côté acting, très bon côté réalisation, écriture. C'est vraiment une très très bonne série. Oui, la saison 1 est peut-être moins accès à action, mais vraiment très bonne. Puis on en apprend plus à découvrir le passé du personnage. C'est normal. Donc Daredevil, il faut que vous écoutez ça. C'est une des meilleures séries sur Netflix, franchement. Numéro 5, en cinquième position, là, c'est plus mon côté nostalgique peut-être un peu, mais je devais la mettre dans mon top, je n'avais comme pas le choix. C'est la série Buffy contre les vampires, ou Buffy de Vampire Slayers en anglais, et Angel, son spin-off que je mets ensemble. Je reprouve ça en une série. Donc Buffy, en fait, c'est sorti de la première saison sorti en 1996, je crois, puis ça a fini en 2003, il y a eu 7 saisons. Angel, il y a eu 5 saisons de 1999 à 2004. Il y a encore une série de vampires. Oui, je sais, dans ce top-là, il y a beaucoup de séries de vampires. Il faut croire que j'aime ça le fantastique. Mais ce qui est le fun, c'est que ça aborde les thèmes de l'adolescence, de la sexualité, même de l'homosexualité. C'est une des premières fois qu'on voyait un couple lesbiennes à l'écran, à la télévision. Surtout un baiser en plus à l'écran dans une série qui se voulait teenager un peu. Donc c'est vraiment hallucinant. L'humour avec le personnage d'Exander ou Alex en français avec Jai, c'est vraiment super bon. Il y a des personnages attachés comme Spike, le parfait anti-héros que tout le monde a adoré. Angel, le vampire ténébreux, quelqu'un qui sombrait dans le côté obscur, il était vraiment sacoche. Pour une série teenager, c'était vraiment bon. Ça exploitait plein de thèmes de l'horreur, de la comédie, des thèmes plus social également de l'époque qui est encore d'actualité aujourd'hui. On les a vus grandir dans la série. C'est vraiment, c'était vraiment wow. Je n'ai rien à dire. Oui, moi, je suis un fan parce que j'ai connu ça quand j'étais jeune. Peut-être quelqu'un qui va le découvrir aujourd'hui avec toutes les séries qu'il y a actuellement. Peut-être qu'il va avoir plus de difficultés à accrocher, surtout que la saison 1 elle a très mal vieillie. Mais pour vrai, si vous avez du temps devant vous, vous aimez les séries fantastiques, vous n'avez jamais vu ça, foncez, écoutez ça. La série Angel est tout aussi bonne, voire peut-être mieux. Moi, je préfère Angel même à cause de son côté plus mature, plus sombre. Puis, il y a tout aussi des bons personnages. En quatrième position, une autre série de Netflix qui est également la dernière série de Netflix dans mon top. Je pense que tout le monde la connaît. Et non, ce n'est pas Stranger Things. C'est Dark. Dark, une série allemande. Pour l'instant, il y a eu deux saisons. La troisième s'en vient puis ça va être la dernière. Peut-être qu'elle va être un petit peu plus haut dans mon classement avec la troisième saison, mais c'est wow. Je ne sais pas quoi dire en termes d'écriture, en termes... Je suis à dire que cette série-là, depuis une autre série que je vais parler plus tard dans mon top, je n'ai pas ressenti ça. Il fallait tout de suite que j'écoute l'autre épisode. Il y a plein de mystères avec les voyages dans le temps et tout ça. La réalisation est vraiment bonne, mais c'est vraiment une écriture, le jeu des acteurs qui est bon. Je ne veux pas trop en parler pour ne pas spoiler parce que si vous ne l'avez pas vu, c'est... C'est dur à dire pourquoi que c'est bon, mais forcez voir Dark si vous avez Netflix et que vous ne savez plus quoi écouter. Dark, c'est vraiment une des meilleures séries sur Netflix, donc écoutez ça sans plus attendre. Ça presse, man. Troisième position, il y en a beaucoup qui l'ont bâché sur la fin, mais je n'ai quand même pas le choix de la mettre parce que c'est quand même un renouveau de la série. Ça a beaucoup changé en termes... C'est la série la plus cinématographique, je vais dire ça comme ça. Game of Thrones sur HBO qui a été diffusé de 2011 à 2019 qu'il y a eu huit saisons. La huitième saison a déçu beaucoup de gens, la septième aussi un petit peu. Donc les deux dernières saisons ont été plus reçues en demi-teinte, surtout la dernière qui a été très très mal reçue. Mais on ne peut pas se cacher, Game of Thrones, tout le monde aimait ça ou pratiquement tout le monde, 99% de la population ont aimé ça. tous les enjeux politiques, les tromperies, les morts de nos personnages préférés. C'était brutal, c'était gore, il y a beaucoup de sexe, beaucoup de violence. Ça renouit avec la fantaisie. Tout le monde adore ça, le Game of Thrones. Tout le monde a été scotché, tout le monde se demandait qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde sortait plein de full théorie. Je ne pouvais pas ne pas mettre Game of Thrones dans mes séries préférées parce qu'il y a beaucoup trop de qualités dans cette série-là. C'est bien filmé. Les épisodes avec les batteurs ils sont wow, c'est digne d'un film. Donc, les acteurs sont bons. Par exemple, l'acteur Peter Declange qui fait Tyrion, il est juste excellent. L'actrice qui fait Cersei aussi. L'acteur qui fait Jamie Lannister. Vraiment, foncez, je pense que tout le monde a vu c'est quoi Game of Thrones, mais foncez, ceux qui n'ont jamais vu ça, devez l'écouter. C'est quasiment une obligation, sérieusement. Game of Thrones, vous pouvez le retrouver sur Superécran, sur Demand, ou sur OCS parce que c'est une série HBO donc pas sur Netflix. Vous voyez le monde qui sont fans de Netflix. Il n'y a pas tout sur Netflix. Arrêtez avec Netflix. En deuxième position, c'est une série très méconnue mais qui est vraiment, mais vraiment excellente. Mr. Robot. Mr. Robot, il y a 4 saisons. Ça a été diffusé sur la chaîne USA Network. Il y a 4 saisons. Il est diffusé de 2015 à 2019. Elle, on la retrouve sur Amazon Prime. Je n'ai pas vu la dernière saison, la quatrième encore. Peut-être qu'avec la quatrième, elle va devenir ma première. Ça se pourrait parce qu'apparemment avec la quatrième, c'est la meilleure et déjà avec les trois premières, je suis genre... Je suis scotché. Vraiment, c'est vraiment très bon. C'est vraiment psychologique à fond. C'est dur encore une fois comme dark pour ne pas vous spoiler, mais le personnage principal, Elliot, incarné par Ami Malek, qui a gagné l'Oscar en 2019 pour son film Boyman Rhapsody dans le rôle de Freddie Mercury. Il est vraiment, vraiment hallucinant dans cette série-là. Il est encore meilleur. Je ne peux pas trop en parler. Son personnage est très perturbé. Il a plusieurs troubles. Une réalisation vraiment bonne, une écriture surtout vraiment bonne. à noter d'ailleurs que pratiquement tous les épisodes ont été écrits et réalisés par le créateur de la série lui-même, Sam Esmeyer. C'est une des premières fois qu'on voit ça du côté des séries TV. D'habitude, le showrunner, le créateur, écrit des fois le premier épisode puis le réalise, mais des fois, il n'écrit pas les autres. Il est juste là en termes de showrunner pour faire fonctionner le truc. Mais là, lui, il est tout le temps resté à fond. Je pense qu'il y a rien sur la première saison qui n'était pas toujours lus sur ces postes-là, mais à partir de la 2, 3, 4, il a toujours été là. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils ont été un peu déçus de la 2. Peut-être que la 2 est moins prenante, mais il y a quand même un des épisodes excellents de la saison 2 quand on retrouve les trucs sitcoms, c'était vraiment bon. Je ne peux pas autrement en parler parce que je ne veux pas grandir de la surprise. Il y a toujours des super twists dans chaque saison. C'est genre wow, vraiment. C'est une série vraiment qu'il faut que vous écoutiez attentivement. On ne peut pas faire autre chose en même temps comme des petites séries à léger, mettons, je vais dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment une série sérieuse, psychologique. Puis il y en a que je sais que ça va les perturber à cause du personnage principal. C'est un peu à la manière de Dexter. On suit la voix-oeuvre du personnage. Il parle toujours et tout ça. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Mise en scène excellente, acteur excellent et surtout l'écriture. C'est un petit bijou. Première position. Ceux qui me connaissent le savent que c'est elle qui va être en première position surtout que je ne l'ai pas nommée avant. Ma série préférée, c'est et ça restera presque toujours sans doute Lost, perdu en français qui a eu 6 saisons qui a été diffusées entre 2004 et 2010 sur la chaîne ABC. Lost, pour moi, ça a été un renouveau des séries. Je pense que c'est cette série-là qui a permis des grandes séries d'exister comme Walking Dead, Game of Thrones et tout ça. Lost, c'est une série que tout le monde a connue dans ces années-là, que tout le monde a regardée dans ces années-là mais qui ont fini par décrocher parce qu'au début, si vous vous souvenez ben là, c'est quoi l'histoire? C'est des survivants qui survivent à un crash de l'avion qui se retrouvent sur le nez-le-déserte, il faut qu'ils survivent puis il y a des choses bizarres comme des cris de dinosaures, comme des ours polaires puis des choses comme ça dans la jungle. Donc, il faut qu'ils survivent. Finalement, ça vire un peu vers la science-fiction puis c'est ça que le monde a été déçu. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris la fin. Moi, je ne comprends pas. La fin est facile à comprendre. C'est expliqué au détour d'un dialogue. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi il y en a qui n'ont pas compris la fin. L'os, pour moi, c'est vraiment une merveille. Les six saisons sont très bonnes. L'écriture est vraiment excellente. Si la série est si bonne que ça, pour moi, c'est vraiment le côté addictif. Chaque épisode, un mystère. Il y a toujours des réponses sans question. Quand on répond à une question, il y a tout le temps d'autres questions qui s'enchaînent. C'est vraiment le côté mystère à fond qui m'a tenu scotché. Puis, également, aussi, les personnages. Les personnages, tous, pratiquement tous les personnages sont cools dans cette série-là. Sont attachants. Hurlée, pour le côté comique. John Locke, pour son côté philosophe. Jack, le bon Jack, le héros. Kate, la belle Kate, fugitive et tout ça. Sawyer, l'anti-héros parfait qui devient même le héros au fur et à mesure. Vraiment, il y en a des tonnes et des tonnes de personnages. Charlie, le junkie. Faraday, le bizarre, je vais le appeler comme ça, le weird. Donc, vraiment, c'est époustouflant à cette série-là. Puis, même, il y en a qui considèrent les deux premières saisons de Lost les meilleures. Mais, pour moi, les meilleures saisons, c'est la 4 et la 5, vraiment, avec les voyages dans le temps et tout ça. La 6, la 6, il y en a beaucoup qui ont été déçus, qui ne comprenaient pas trop. Moi, personnellement, j'ai écouté deux fois ou trois fois la série à l'intégral. Puis, à mon dernier visionnage, la saison 6, qu'avant, j'avais détesté quand j'ai tout réécouté la série. La saison 6, c'est devenu l'une de mes préférées. Sérieusement, on y retrouve plusieurs subtilités qu'on ne comprend pas après un premier visionnage. C'est vraiment une série à revoir et à revoir. C'est vraiment très bon, très touchant. La bande sonore est vraiment fantastique. Également, c'est Michael Guignaccio, je crois, qui a fait la bande sonore. Il y a eu une gagnante de score au cinéma avec un autre film, je ne sais plus lequel, mais vraiment fantastique. Sérieusement, écoutez ça, si vous ne l'avez pas fini, que vous n'avez plus rien à faire. Je crois que c'est sur Netflix ou sur Amazon. Je ne sais plus trop sur Amazon Prime. Je ne sais plus trop, mais vraiment, c'est vraiment excellent. C'est ma série préférée. J'ai des petites mentions honorables également, des séries que je n'ai pas terminées, que j'ai écoutées en qu'une saison, comme Fargo. Saison 1, vraiment fantastique. Je n'ai pas écouté la 2 et la 3 encore. Je sais que c'est une série d'anthologie, c'est tout le temps de nouvelles histoires avec des nouveaux personnages. Mais c'est vraiment très bon. Mais vu que j'ai vu juste une saison, je ne l'ai pas tout écouté. D'ailleurs, on retrouvait Billy Bob Thornton et Martin Freeman dans la saison 1. C'était vraiment excellent. Légion, une série encore sur FX comme Fargo. Fargo se retrouve sur Netflix. Légion, en fait, c'est le fils de Charles Xavier dans les X-Men. Charles Xavier, c'est le télépathe en chaise Hollande, pour ceux qui le reconnaissent comme ça. Donc, on suit lui et ce qu'il s'offre à un et tout ça, son pouvoir est vraiment gigantesque. C'est bien réalisé. C'est fou comme série. En fait, c'est vraiment une expérience, cette série-là. C'est vraiment bon. Mais j'ai juste écouté la saison 1. Je n'ai pas eu le temps de finir la saison 2 et la saison 3. Donc, vraiment, c'est une série à voir également, mais que je n'ai pas mis dans mon top parce que je ne l'ai pas finie. Il y en a sûrement d'autres séries que j'ai oublié de nommer, mais grosso modo, c'est ces séries-là. Il y a Dubois aussi sur Amazon Prime qui est à voir également que je vous conseille. Il y a aussi Travelers sur Netflix qui a 3 saisons que je vous conseille qui est une série canadienne en plus qui a été annulée la même année que Daredevil en 2018. Cette année-là, j'ai haï Netflix pour mourir qui est vraiment une série très bonne. C'est à écouter 3 saisons, ça s'écoute vite. Travelers, ce n'était pas tant connu, mais c'est super bon. Donc, je vous conseille vraiment cette série-là aussi. Mon top série ressemble à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de commenter. Vous pouvez dire c'est quoi vos séries préférées, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Faire votre propre top en commentaire aussi. Je vais lire tous vos commentaires. Partagez la vidéo. Donc, tenez-vous occupés, ne sortez pas de chez vous et on se dit à la prochaine. Ciao!